Abdoulaï Souma est une victime de déguerpissement à Bessia dans la commune de Matoto. Il rejette en bloc les propos de Kassourifou Fana qui, lors de sa présentation de politique générale, au député a déclaré que le président n'était pas informé des opérations de déguerpissement. Doussouba Diallo, autre victime, se souvient encore du passage de Bulles d'Azur sur son toit. Il y avait deux chambres, salons ici, deux boutiques. On a tout perdu parce que le jour où les gens sont venus pour déguerpire, il y avait des télés dedans, des frigidaires, l'armoire, les lits, tout est gâté. Tout est gâté. On a beaucoup dépensé pour renouveler notre maison. Au regard de la déclaration de Kassourifou Fana, ces intervenants demandent alors à l'état de les dédommager. Ce que je dis au président, il doit aider sa population. S'il ne nous aide pas et nous laisse entre les mains de ces personnes, ça trouvera que nous sommes perdus. Il doit visiter les lieux qui ont été déguerpis pour savoir comment les victimes en souffrent. Nous souffrons. On passe des nuits dehors actuellement, nos enfants jeunes et nous. Ce que nous allons dire face à cette situation, c'est leur problème. Car les machines qui étaient venues appartiennent à l'état et c'est lui qui carbure. Donc, si le même état dit qu'il n'est pas au courant, vraiment, nous ne savons quoi dire. Mais ce qui reste clair, la population souffre. Pourtant, récemment, Alpha Condé avait annoncé le dédommagement des victimes de Kass, détenant des documents légaux et valables. Mais jusque là, cela reste sans suite.